Dès le mois de septembre, les étudiants se mettent en équipe, puis ensemble, dans le fond, ils doivent réfléchir à une idée d'affaires. On travaille avec les étudiants avec le canevas du modèle d'affaires, donc ils doivent réfléchir à leurs propositions de valeurs, à leur clientèle cible, réfléchir à leurs partenaires clés, à tous les aspects du projet, à la fois les coûts, les dépenses. Au départ, on est vraiment en conceptualisation du projet. Cette idée de projet-là est présentée, puis il y a des feedbacks qui leur sont donnés sur ce projet-là. Puis ensuite, les étudiants, si leur projet est intéressant, ils doivent aller un peu plus loin dans la recherche, aller rencontrer des partenaires clés, aller rencontrer des producteurs qui font des productions similaires. On est en production agricole, donc les projets varient énormément d'une année à l'autre, selon les intérêts des étudiants. Dans notre cours de micro-entreprise, le projet que mon équipe et moi avons décidé de faire, c'était une culture d'insectes comestibles. On a choisi le grillon et on voulait sortir de notre zone de confort. Puis on voulait vraiment travailler sur quelque chose aussi qui nous semblait pertinent pour le futur, parce qu'on est des croyants que dans plusieurs années, on va peut-être être obligés de manger des insectes pour recevoir la protéine nécessaire. C'est un beaucoup moins grand impact sur l'environnement comme culture. Donc pour toutes ces raisons-là, on a décidé d'aller vers les insectes. On les récoltait, puis on les séchait, puis on les vendait sous forme de poudre pour consommation humaine. Bien oui, dans le fond, nous, on prévoit faire des balconnières de légumes pour des enfants d'âge plus scolaire. On est en train de préparer le canevas d'affaires, c'est-à-dire de dire exactement ce qu'on veut, c'est qui qui va être nos partenaires, qui vont être nos clients, comment on va les atteindre, ces clients-là, qu'elles vont être les coûts, etc. Moi et quatre de mes collègues de travail, on a fait un projet de poule pondeuse, donc des œufs de consommation. On a bâti une entreprise de zéro en vente d'œufs de consommation. Fait que dans le fond, les étudiants, bon, ils réfléchissent à une idée d'affaires, puis ils doivent trouver une idée qui est, d'une certaine façon, qui est rentable. En fait, ils sont capables d'avoir une idée qu'ils ne feront pas de pertes. Parce que dans le fond, les étudiants, ils vont aller chercher du financement. Donc, tout l'automne, on va planifier un projet, on va budgéter un projet, mais ce projet-là, ils vont aller chercher du financement à la caisse pour le réaliser. Donc, en décembre, ils vont rencontrer le directeur de compte de Desjardins, puis celui-ci va accorder un financement pour le projet. Donc, l'étudiant, il est vraiment responsable de faire un projet qui va s'auto-financer, puis qu'à la fin, il n'y aura pas nécessairement de pertes. Ça peut arriver qu'il y a des pertes. L'objectif, c'est qu'il n'y en ait pas, puis c'est vraiment, par contre, dans un concept d'apprentissage que toute cette démarche-là est faite. Ça fait que c'est intéressant, c'est que moi, je les mets en équipe. Donc, on fait de la… ils travaillent en équipe pour les projets, puis ils peuvent aller chercher les forces de chacune des personnes, les réseaux de chacune des personnes. Parce que, dans le fond, le réseau est super important. Là, tu as des étudiants qui viennent du milieu agricole, tu as des étudiants qui viennent de la ville, mais qui ont travaillé, je ne sais pas moi, dans un commerce au détail. Donc, tu mets ensemble ces étudiants-là. Bien, ils sont capables de faire un beau projet, puis d'aller vraiment chercher l'expérience, puis l'expertise de chacune de ces personnes-là, puis de la mettre ensemble pour faire un beau projet. Bien oui, tu vois que ce n'est pas un cours magistral. Nous, on apprend vraiment par nous-mêmes. C'est nous qui allons chercher des clients, c'est nous qui devons faire toutes les démarches pour trouver comment acheter tel produit, comment produire. Donc, c'est vraiment nous qui mettons en avant nos compétences. Bien, sans dire que les profs n'ont rien fait, ils nous ont, en fait, guidés, mais ils n'ont pas fait l'exercice pour nous. Donc, il fallait vraiment, du début, développer notre idée, il fallait le mettre en détail, il fallait appeler les acteurs qui allaient nous aider, il fallait trouver tout par nous-mêmes. Ils ont été une excellente source d'inspiration, une source de motivation aussi, des guides. Mais par contre, je crois que ça n'aurait pas été aussi près de la réalité s'ils ne nous avaient pas laissé faire tout ce cheminement-là nous-mêmes. Notre principal défi, c'était de trouver des poules à l'automne et les héberger jusqu'à notre début de projet en janvier. Ce que j'ai appris à travers notre défi de trouver des poules, surtout à l'automne, puis d'être obligée de trouver de l'hébergement, c'est à se débrouiller. Parce que ce n'est pas les profs qui peuvent nous aider avec tout. C'est un projet qu'on est un peu plus seul, laissé à nous-mêmes dans ce projet-là. Les profs sont là pour nous encadrer, mais c'est un projet qu'il faut trouver nos solutions nous-mêmes. Ils ne sont pas là pour nous tenir par la main et vraiment donner toutes les réponses. C'était vraiment d'aller réseauter, de se trouver des producteurs qui étaient prêts à nous vendre leurs poules, de trouver des endroits où on pouvait héberger nos poules aussi. Il fallait vraiment avoir de la débrouillardise dans ce défi-là. C'était vraiment dans une démarche concrète de démarrage d'entreprise. On a parti de rien. On a parti d'une idée. On a dû vraiment amalgamer les idées de tout le monde, la vision de tout le monde. Je pense que c'est un bel apprentissage d'empathie et de collaboration envers les autres personnes, les autres membres de notre équipe. À chaque fois qu'on faisait une étape, on prenait toujours le temps de faire un compte-rendu, de revenir sur notre décision, comment ça l'avait été. Je pense que ça, c'est un apport que l'entrepreneur ou n'importe qui dans un milieu de travail peut faire, peut-être un petit se regarder intérieurement, comment est-ce que ça s'est passé, de prendre le temps vraiment de revenir sur les faits. C'est des fois quelque chose que dans notre vie aujourd'hui, on perd un petit peu de réfléchir ou de prendre vraiment un temps d'arrêt. C'est que les étudiants vont utiliser chacune des difficultés qu'ils ont eu dans le cadre de leurs cours ou de leurs projets pour en tirer des apprentissages. C'est vraiment ça le cœur du projet. Puis ça, quand on est des fois dans la vie professionnelle, ça va trop vite. On n'a pas le temps de se poser des questions à savoir qu'est-ce que j'ai appris dans cette difficulté-là. Fait que mon rôle en tant qu'enseignant, c'est beaucoup ça. C'est de ramener les étudiants à réfléchir. Bon, bien, OK, c'est dur, là, ça a été compliqué, mais qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce que ça a été riche en apprentissage que ce que vous venez de vivre? Puis c'est toujours de les ramener à ça. Puis ça, je pense que ça peut être appliqué, oui, dans un contexte agricole, mais dans n'importe quelle classe, dans n'importe quel concept. Fait qu'un projet, de réaliser un projet concret, puis de tirer des apprentissages d'un projet concret, je pense que ça peut se faire dans n'importe quel contexte, dans n'importe quel programme, collégial, universitaire, peu importe l'ordre d'enseignement. Je suis très exigeante envers moi-même, et puis souvent, on transpose cette exigence-là envers les autres. Et puis, parfois, je devais me rappeler que ce que l'autre personne était capable de faire comme travail, c'était bien, c'était ce qui était demandé, que j'avais pas à être plus exigeante envers cette personne-là. Puis ça, ça me rongeait énormément à l'intérieur, au début, de me dire, ah, ça pourrait être mieux, ça pourrait être beaucoup mieux, je leur ai fait un peu plus pousser, un peu plus avancer. Puis finalement, le travail était bien. Donc, il fallait que j'apprenne à être patiente envers les autres personnes et puis à respecter le niveau qu'eux sont capables d'offrir, et puis de voir que quand le travail est bien fait, il est bien fait, qu'on peut s'en arrêter là et il n'y a pas besoin de continuer de développer. On peut mettre nos efforts ailleurs à la place. Ce qui est différent pour la tâche de l'enseignant, c'est que moi, ça me demande moins de temps de préparation de cours. Je n'ai pas de notes de cours à préparer. Par contre, c'est sûr que ça va me demander plus de temps des fois. J'ai souvent des étudiants qui viennent me voir à l'extérieur des heures de classe pour discuter des problématiques qu'ils ont rencontrées. Fait que c'est plus du coaching que tu fais avec tes étudiants. Fait que tu n'as pas à préparer des cours de la même façon. Tu as à planifier, tu as à faire des suivis. Fait que des fois, ça va dépasser le cadre des trois heures que tu enseignes, mais c'est juste que c'est différent, dans le fond, d'un enseignement magistral. Fait que oui, ça demande un certain temps, ça demande de vouloir faire ça puis d'être intéressé, je pense, à travailler directement avec l'étudiant. Puis tu contrôles... Ce qui est difficile, c'est que tu contrôles pas toujours... Tu contrôles pas les projets, tu contrôles pas ce qui va se passer comme dynamique, mais tu contrôles un processus. Fait que tu accompagnes les étudiants à travers un processus. Puis ce processus-là, il faut simplement juste savoir où on s'en va puis qu'est-ce qu'on veut faire faire aux étudiants, puis bien les guider là-dedans. Mais en termes d'énergie, de temps, c'est juste un temps qui est réparti d'une façon différente. C'est sûr que, tu sais, moi, ce projet-là, il a marqué ma vie, là, parce que j'ai eu tellement de plaisir, là, que de plaisir qu'on a eu à faire ce projet-là. Puis je me suis fait des amis que je garde encore aujourd'hui, même après 10 ans. Je côtoie encore les enseignants qui m'ont appris plein de choses, puis j'ai beaucoup de reconnaissance face à ça. Mais lorsqu'on était dans... à nos études, dans le projet, on pensait pas à ça, là. On faisait nos devoirs, nos travaux, qu'est-ce qu'il y avait à faire, puis sans savoir comment ça nous apporterait dans le futur. Puis ça, c'est une belle surprise, là, un beau cadeau, là, qui m'est arrivé, là. Ça m'a aidée à avoir une vision plus claire de ce que je voudrais faire dans le futur, justement parce que je me questionnais par rapport au fait si je veux avoir une entreprise ou pas, ou si je voulais vraiment travailler principalement dans les ministères ou dans le service-conseil. Et puis, ça m'a montré que, dans le fond, ouvrir une entreprise, ça m'intéresse, mais finalement, ça sera pas ça mon but premier. Ça sera vraiment plus travailler dans le service-conseil. Ça va m'avoir montré, donc, c'est pas vers ça que je devrais orienter mes efforts dans le futur. Ça m'aura sauvée ce temps-là. Oui, un jour, j'aimerais savoir ma production en maraîchers, et j'aimerais savoir des poules pondeuses aussi. J'ai vraiment tombé en amour avec les poules en faisant notre projet de micro-entreprise. Mais le programme en tant que tel, d'avoir développé des compétences en gestion, puis d'avoir réseauté un peu plus, ça m'a aidée à réaliser que moi, j'aimerais ça poursuivre mes études à l'université et aller en agronomie. Donc, devenir conseillère aussi pour aider les autres gens dans leurs projets futurs. Bien, écoute, qu'est-ce que ça m'a apporté à moi? Écoute, il n'y a rien, je pense, de plus valorisant que de faire des projets concrets avec des étudiants. Tu les vois... Tu sais, j'ai des étudiants, des fois, qui arrivent au bout du compte, puis qui sont vraiment contents parce que ça leur a vraiment changé quelque chose. Ils ont découvert... Tu sais, souvent, ils ont... C'est l'estime de soi qui est bonifiée, de la valorisation. Ils ont réalisé un défi. Fait que de voir des étudiants qui réalisent des défis en contexte d'apprentissage, puis qui sont fiers de qu'est-ce qu'ils ont acquis ou qu'est-ce qu'ils ont réalisé, je pense qu'il n'y a rien de plus gratifiant pour un enseignant. Musique ... ...